Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'état dans lequel il est, il se fait abandonner par les gens qui ont été proches de lui et il renoue avec des fantômes. C'est un homme qui, avant de se noyer d'une certaine manière, a une urgence de dire. Quelqu'un qui veut transmettre avant d'oublier complètement. Peut-être que mon cerveau, devant la bêtise humaine ambiante, a délibérément choisi de tirer la bloc. Il y a ce thème-là, le thème de l'effacement. L'effacement de la connaissance, l'effacement de soi. Quand on a plus l'équipement intellectuel pour entrer en contact avec le réel, même chose avec l'amour, même chose avec le souvenir. Vous êtes prisonnier de l'éternel instant présent. Quand je sais c'est quoi mon thème, quand j'écris une pièce, c'est de le développer à plusieurs niveaux. Donc, on a l'histoire de ce gars-là, son histoire familiale, mais il y a aussi l'histoire de la société dans laquelle il vit, qui est le Québec. Je ne peux pas passer à côté parce que la devise du Québec, c'est « je me souviens ». Donc, je trouvais ça intéressant de voir aussi ce personnage-là, qui était aussi face à un constat par rapport à la société dans laquelle on vit en ce moment, qui est très axée sur le moment présent, la nécessité de laisser une trace. Les gens ne s'intéressent plus aux idées, ils ne s'intéressent plus à la lecture, ils ne s'intéressent plus à la réflexion. Ils s'intéressent uniquement aux sensations. J'aime, je tripe, je tweet, je buzz. Un texte de théâtre, c'est comme une partition. Et là, je ne vais pas commencer à faire « ah bien là, moi je le dirais comme ça » ou « moi je le formulerais comme ça ». Non, la partition, elle joue Bach. Ce n'est pas parce que Bach s'appelle François Archambault que ce n'est pas moins Bach. Moi, je n'en reviens pas de sa manière de raconter quand même une histoire assez profonde, importante et tout ça, avec des sursauts, des effervescences de lumière, de drôlerie, de comédie parfois presque. C'est émouvant, c'est touchant, mais ce n'est pas lourd. Parce qu'on est en train de jouer un drame parfois, mais ça pourrait ressembler à du Woody Allen. Que la vie est triste Quand tu n'es pas là Un nouveau printemps se lève Monte la nouvelle sève Soudain renaissent les bois Mon cœur tracé au poteau Sur notre arbre est bien plus gros Oui, que la dernière fois